Erdogan met en œuvre une politique d'expansion et d'hégémonie en Méditerranée au nom de l'islam. Avec lui, le dialogue est impossible. Les propos que je viens de citer au début de cette vidéo sont ceux tenus par Mgr Gino, évêque de Montauban, à l'occasion d'un entretien accordé en juin 2020 aux médias italiens en ligne la nouvelle boussole quotidienne. Comme vous allez voir, l'évêque de Montauban tire la sonnette d'alarme. Je cite « Il faut distinguer les dialogues avec les musulmans, dont le respect et l'écoute mutuel, du dialogue avec l'islam, dont l'essence est la conquête. » Mgr Gino regrette la rigidité avec laquelle la religion chrétienne est traitée en France, alors que l'islam bénéficie d'une étrange complaisance de la part des défenseurs de la laïcité. Je cite « Les symboles chrétiennes, tels que la croix, ne peuvent pas être portés dans les bureaux publics. D'autre part, les voiles islamiques sont devenues largement acceptées. Les produits halal ont des étagères très importantes dans les supermarchés qui, comme les médias, diffusent des publicités spéciales pour les ramadans. » Fin des citations. Ces commentaires rappellent l'affirmation prémonitoire de Chateaubriand. « Si vous chassez le christianisme, vous aurez l'islam. » Chateaubriand a dit cela au XIXe siècle en France dans un contexte particulier. Aujourd'hui, elle est d'une actualité effrayante. Les mosquées sont pleines à craquer quand nos églises sont presque vides. L'islam a toutes les conditions pour gagner sa guerre car il comble en vide. La nature, ayant horreur du vide, Chateaubriand a bien compris l'évidence de la relation des causes à effet. Chassez le christianisme et vous aurez l'islam. C'est parce que les catholiques sont étouffés par l'agressivité de l'islam et de la laïcité, comme le dit l'évêque de Montauban et en quelque sorte aussi Chateaubriand, que je vous demande de contribuer à cette mission d'alerter les Français. S'il vous plaît, aidez-moi à promouvoir sur les réseaux sociaux notre héritage chrétien. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne gratuite YouTube et à partager cette vidéo. Mgr Gino s'exprime sans langue de bois sur les mots qui rongent la France et c'est réjouissant. Cela faisait longtemps qu'un évêque français n'avait pas parlé aussi clairement. J'aimerais pouvoir diffuser ces messages d'autres dans même teneur afin d'encourager les catholiques à s'exprimer haut et fort. La gravité de la situation présente exige d'alerter les Français. Mgr Gino conclut son entretien par un acte d'espérance. Oui, les cloches sonneront à nouveau demain. Je partage cette espérance, mais vous savez que sans combat, il n'y a pas de victoire possible. A bientôt pour une prochaine vidéo.